Musique Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue au rendez-vous du 13h sur la télévision nationale. Tout de suite les grandes articulations du 13h. Musique Le marché agricole, une ovation de la plateforme des acteurs de la chaîne de valeur agricole pour des stratégies innovantes et efficientes au développement du secteur. Découvrez dans ce journal de Quaroutoun, ce marché agricole. Musique L'usage des réseaux sociaux pour la transmission de documents et autres actes administratifs est devenu récurrent. Une pratique très utile, dira-t-on, mais est-ce sans conséquence ? Qu'elle sort pour les actes administratifs à l'ère de la technologie, élément de réponse dans ce journal. Vous suivrez également dans ce journal le portrait d'une femme particulière. Elle est religieuse et passionnée de la plastique, à travers lequel elle exprime son être. Avec Awashérif, nous ferons une impulsion dans son univers. Musique A nouveau, bonjour à toutes et à tous. La plateforme d'innovation des acteurs de la chaîne de valeur agricole se préoccupe de l'écoulement des produits. Elle a organisé le marché agricole, un creuset qui rassemble tous les magnons du secteur pour trouver des stratégies adéquates afin que producteurs et consommateurs soient satisfaits. Jean-Claude James et Rodrigue Blondoumet Les producteurs se lèvent et produisent ce qu'ils veulent. Mais non, ils doivent produire ce que veulent les acheteurs. Et ça a besoin d'une formation, ça a besoin d'une adaptation. Avec ce rendez-vous dénommé marché agricole, cette exigence est satisfaite. Ici, producteurs, acheteurs et consommateurs échangent pour trouver des solutions au problème du marché des produits agricoles. Il y a beaucoup de producteurs, beaucoup de transformateurs qui sont appuyés par des projets de développement. Ils produisent, mais par la suite, ils n'arrivent pas à vendre. Et avec notre parrain, M. Gouton-Henri, aujourd'hui, on a tous compris qu'il faut d'abord vendre avant de produire. Pour faire en sorte que la clientèle et les acteurs puissent connaître ce que chacun fait, mais mieux offrir aux consommateurs des produits qui sont de nature à pouvoir à la fois leur donner confiance, parce que dans les échanges, dans ce que vous produisez, c'est comment établir une confiance. L'objectif essentiel, c'est de mettre ensemble l'ensemble des acteurs pour pouvoir se porter sur le marché national, régional et international. Pour véritablement avoir accès à ces marchés, la plateforme sollicite le concours des experts pour accompagner les acteurs de la chaîne de valeur agricole. A terme, une feuille de route est attendue. Nous avons un plan de travail, un plan d'activité que nous allons dévoiler d'ici la fin de l'année pour pouvoir intervenir non seulement au niveau des acteurs, mais aussi au niveau des décideurs politiques pour pouvoir mettre en place la bonne politique afin d'accompagner. Avec la mise en place de pôles de développement agricole par le gouvernement et des initiatives privées du genre, le secteur agricole a certainement de beaux jours devant lui.